Pourtant, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos propres plaisirs. Nous pouvons faire deux types de lecture de ce texte de l'Épître de Jacques. La première lecture peut être mécanique. Pour obtenir un exhaustement, il faudrait suivre des règles dans la manière de prier. Cette idée a souvent été présente dans l'esprit des croyants, et ce, quelle que soit leur religion et les âges. Se mettre à genoux, coucher ou en marchant, prier en direction de tel ou tel endroit, prier face à tel mur, tel statut, prier en se prosternant face contre terre, en levant les bras ou en récitant des formules sacrées. Tout cela serait les conditions qui permettraient l'obtention d'un vœu. Cette première interprétation du texte biblique est tellement limitante, car elle s'attache à l'être extérieur, à la démonstration. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant de se mettre dans des dispositions physiques adéquates, mais les attitudes et gestuelles ne doivent être que le reflet de l'attitude du cœur du priant. Il faut donc avoir une deuxième lecture de ce texte. Jacques n'évoque absolument pas les conditions extérieures, mais les conditions intérieures de l'homme. Qu'est-ce qui motive sa demande ? Le croyant se présentant devant Dieu le fait-il pour son intérêt personnel, son propre plaisir ? Il n'est pas question de demander mal, mais de demander pour des mauvaises motivations. Un collègue pasteur disait un jour, « Je ne sais pas comment fonctionne la prière sous-entendue mécaniquement. » Et il a raison, la Bible ne parle pas de comment cela fonctionne. Et de continuer, « Il y a une certitude, cela fonctionne. » Si nous avons une disposition de cœur en adéquation avec Dieu. La prière est une chose magnifique qui ne peut se réduire à des rites. Mais la prière n'est pas que des mots. Elle est avant tout introspection sur mes véritables motivations. Alors, suivant la proposition du Christ, « Allons dans notre chambre, fermerons la porte à clé, et dans notre intimité la plus profonde, et avant d'émettre un son, réfléchissons à ce que nous voulons réellement demander à Dieu. » Dix jours de prière, c'est l'occasion de se laisser interpeller par Dieu. Alors, je vous propose d'écrire votre prière sur papier ou informatique. L'intérêt de passer par l'écriture est de nous obliger à prendre le temps de réfléchir avant de prononcer des paroles. En vous relisant et en voyant les mots, vous pourrez ainsi prendre de la hauteur sur les véritables motivations de vos demandes. Prions pour que Dieu éclaire nos cœurs en tout temps et en toutes circonstances. Sous-titrage Société Radio-Canada